C'est enregistré, j'imagine ? Là, ça enregistre. 3, 2, 1, pam, pam, pam ! T'as changé le jingle ? Vous êtes bien connecté sur Radio Asso 100.7, Montauban et Alentour. Vous n'avez même pas le temps de m'installer. Voir déconnecté. Non, vous êtes bien dans l'émission, pour l'émission Jungle Groove. 9, je ne sais plus, parce qu'on a fait une petite pause pendant les vacances et on est aujourd'hui. C'est la reprise. L'émission des gens qui n'ont rien à dire, pour les gens qui n'écoutent pas la radio, c'est important de le préciser, Jungle Groove. On parle d'informations qui n'est pas de l'information. Avec Émilie qui est avec nous, ouais ! On essaiera de mettre des applaudissements. Personne qui n'a rien à dire. Alexis, bien sûr, celui qui est... c'est sa faute, si aujourd'hui vous nous écoutez un petit peu, Jungle Groove, c'est ton idée. Et quelle idée de fou, on arrive, on ne sait pas de quoi on parle. Franchement, c'est du sacré talk show. Bravo, Alexis. Avec plaisir. Belle idée. Et aujourd'hui, c'est Éric qui nous rejoint. Salut, Éric. Salut, salut. Éric, il faut parler en face du micro. Salut, salut. Hugo, notre maître des cérémonies. Merci. L'homme de la radio, la voix suave que vous avez le plaisir d'entendre matin, midi et soir sur les ondes. C'est Hugo show, pas Hugo frais. Pas tant que ça, c'est le Hugo talk show bientôt que je vais essayer de monter. Voilà, reprise de Jungle Groove, moi ça me fait bien plaisir, même si tu ne m'as pas laissé le temps de m'installer. Alors, installe-toi. On commence, nous sommes le lundi 9 septembre, c'est l'heure à laquelle on enregistre cette émission. C'est 14h23, que vous le sachiez. Vous, vous êtes jeudi, 18h, normalement. Voilà, donc on a un léger décalage horaire. Exactement, c'est un léger différé de 72h. Et le pouce. Alors, comme d'habitude, le principe de l'émission, on ne prépare rien et on va discuter de choses et d'autres. De l'actualité locale, nationale et internationale, voire planétaire. Il n'y a plus de saison, non, on dirait, quand même, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est du chaud au froid du jour au lendemain, je trouve. Non, mais là, ils avaient dit, cette année, on fait un truc pour les ramasseurs de champignons. On vous met un peu de chaud, un peu de pluie, beaucoup de pluie, un peu de chaud, tout ça. Et c'est dire s'ils sont nombreux à nous écouter, à tous les ramasseurs de champignons, salut. Voilà, grosse dédicace à Veillissac. Veillissac, pays du champignon. C'est le pays du champignon ? C'est l'endroit où tu gardes ta voiture avec une plaque d'immatriculation inconnue au bataillon, même immatriculée 82. Ouais, t'en as qu'un qui arrive. Ta voiture, elle ne ressort pas de la forêt. Il faut un ratissage de la forêt, il te cherche jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu fais là ? Non, j'en parle avec des potières et ça fait, voilà, c'est vraiment... Des potières ? Des potières, avec de l'argile et tout ? Nickel. Putain, ça commence bien. Non, non, mais je suis de retour. Ouais, vous voyez, ouais. J'en ai des choses à vous raconter. J'ai eu des vacances de fou, voilà. Alors, on a un truc, on va commencer par l'actualité. Il y a Eric aussi qu'on pourrait présenter, parce que c'est la première... Bonjour Eric. Et bonjour. Et là, il se demande ce qu'il fait ici. C'est ça, je suis venu un peu à moi de touriste, là. C'est mon petit touriste perso. Yes. Mais c'est ça que c'est bon. Et alors, qu'est-ce que tu fais, Eric, dans la vie ? Moi, je suis formateur poids lourd. Poids lourd, ok, ça marche. Donc, je forme pour qu'ils passent les candidats, passent le permis PC, CE et D. Voilà, tous les poids lourds, Mike Tyson, tout ça. Est-ce que ça va jusqu'à Z ? Non, ça ne va pas jusqu'à Z. Non, pas du tout. Et oui, Emilie me disait que tu faisais aussi la formation chariste, tous les... Alors non, chariste, non, c'est pas du tout. Nacelle. Elle continue à parler, je vais faire un petit réglage sur la banlieue. Non, elle t'a raconté des conneries. Non, non, je n'ai pas raconté ça. Comme les auditeurs qui nous écoutent, qui tombent par hasard sur notre station, ne nous écoutent pas. Mais Emilie devait me parler d'un coup. Non, on avait fait l'anecdotique avec le Tortue Génial. Voilà, ça c'est effectivement. J'essaie de descendre un peu mon micro. Voilà, donc c'est Tortue Géniale du transport. Tu veux qu'on se mette un réhaussure ou... Un réhaussure pour micro. Non, ouais. Donc c'est la rentrée, en fait, et pour nous, à la radio. Et pour les enfants. Et pour les enfants et les ados qui sont rentrés la semaine dernière dans leurs établissements scolaires respectifs pour les moins chanceux. Et tous avec un grand sourire d'ailleurs. Ouais, voilà, c'est le grand sourire, ouais. C'est ça, ouais. Il y a ce big up à tous ceux qui n'ont pas d'enfants, notamment moi. Ouais. Allez, levez la main. Ouais, ouais, ouais. Tous les enfants. Moi, c'est pas la mienne. C'est pas la tienne. Tu l'as subie. On va pas dire ça comme ça, quand même. Mais c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Oui, ça se dit pas à la radio, ça. Ça balance pas mal. Je pensais qu'il y avait des choses qu'on ne pouvait pas garder pour soi, mais je plaisante aussi. Il a hérité de mon cadeau, ouais. OK. C'est un beau cadeau, non ? C'est pour ça qu'après coup, j'ai fait une vasectomie. OK. Voilà. Pour être sûr. Si on veut attaquer sur un sujet de vasectomie, ça fait longtemps d'ailleurs. André n'est pas avec nous. Voilà, c'est ça, malheureusement. Mais que fait André ? C'est clair. Tout ce qui est sphincter, ça concerne beaucoup. Voilà, c'est ça. Tout ce qui est en dessous de la ceinture et au-dessus des cuisses. Exactement. C'est André. On pense à toi. Il est juste à côté. Non, il bosse. Il bosse. Normalement, il bosse le lundi matin, mais là, c'est lundi après-midi. Voilà. Si vous voulez savoir tout le programme, tout l'agenda d'André, n'hésitez pas à nous appeler au 0563 91 3041, son planning à toute heure. C'est un service de ouf. C'est excellent. L'agenda secrétariat d'André en direct à la radio. La rentrée scolaire, ouais. Donc, vous, vous avez des enfants qui sont rentrés à l'école et ça s'est bien passé. Eh bien, écoute, moi, ça s'est bien passé pour Lina. Là, notre jungle de SNCF, bien sûr, elle est quand même assez contente d'avoir trouvé ses potes, mais avec l'anxiété quand même de ne pas savoir comment ça va passer cette année, les classes, machin, l'organisation. Bon, dans l'ensemble, elle est assez contente et par contre, ils ont quand même des horaires hyper chargées. Tu vois, quand tu vois, c'est du... Elle est au collège. Ouais, elle est au collège Ingres. C'est du 8h, 17h tous les jours. À part le mercredi, bien sûr. Mais comme elle, elle fait du bilingue et qu'en plus, elle est conservateur à côté. La gamine, elle est sur les genoux à la fin de la semaine. Comment s'appelle ta fille déjà ? Lina. Non, mais c'est bien, mais moi, je ne suis pas à l'école et je ne m'entends pas forcément avec la pédagogie globale qui va avec. Je n'accorde pas forcément mon violon. Donc, j'ai surtout les retours. Le truc, c'est surtout que c'est elle qui se concerne et c'est elle qui y est. Donc, c'est elle qui me rapporte la réalité interne. Voilà, mais c'est important quand même. Donc, elle, ça va. Par contre, bon, on arrive, c'est la rentrée et à peine une semaine passée, on a déjà les grèves qui recommencent. Donc, la question, c'est pourquoi, comment est-ce qu'on est d'accord avec ça ? Parce que les gamins, eux, ça les plombe vraiment. Ça amène une discontinuité. Ce n'est pas simple pour eux à gérer. Je dirais que c'est un peu le bordel aussi au niveau institutionnel. Oui, c'est ça. Les profs, ils ont décidé de manifester contre leur nouveau ministre des Délus de l'Education nationale. Qui ne l'adapture pas, d'ailleurs. On ne le connaît pas. Je savais qu'on allait parler politique à un moment ou à un autre. Voilà, c'est maintenant. C'est parti. Michel Barnier. Commence par ça. Tu nous raconteras tes vacances pour nous remonter le moral après. Est-ce que tu as des infos sur les grèves de profs à venir ? Parce que c'est vrai que ça, ça m'intéresse. Il y a eu un appel à la grève à partir de demain. Mais c'est trois syndicats en fait distincts. Sur les 200. Voilà, c'est ça. Alors moi, j'ai relevé quand même plusieurs articles. Il y a quand même une petite confusion parce qu'on a fini l'année scolaire tout le dernier trimestre. Il y a eu énormément de manque au niveau des cours de discontinuité. Et là, c'est vrai que pour avoir discuté quand même avec du personnel enseignant, il m'avait expliqué qu'il y avait toute cette histoire au niveau des classes de niveau. Voilà, il y avait plusieurs sujets et là, on revient en force, mais avec encore des nouveaux sujets qui n'ont pu rien avoir. Enfin voilà, il y a une histoire aussi avec tout ce qu'étaient les notifications. Ils veulent faire des évaluations. Dixit, ça stresse les professeurs, les élèves et les parents. Mais je ne sais pas. La génération qu'on est, on a vécu une pédagogie qui était complètement différente. On avait des notations, des examens et des machins. Pas du tout ce qu'ils ont à l'heure actuelle. Il y a quand même une grande différence. Moi, je n'ai pas souvenir qu'on était dans un état d'anxiété pareil, ni nous, ni les profs, ni les parents. Moi, oui. Surtout qu'en plus, c'était quelqu'un de particulièrement anxieux au naturel. Après, là, je faisais le retour avec une amie qui a scolarisé sa fille cette année. Elle a été obligée de la remettre à l'école. Le niveau... Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On en a déjà parlé, d'ailleurs, dans Juggle Group. Chaud. Non, mais c'est chaud. Mais moi, elle est rentrée en cinquième. Elle m'amène un cahier. C'est reparti comme au primaire. Le cahier commence par des polycopiés collés dans le cahier. Ça, je n'ai pas connu ça, moi, à mon époque. C'est comment tu veux apprendre à lire, à écrire et à mémoriser des choses ou en collant des pages dans un cahier. Oh, la table, là. Oh, oh, oh. Mais tu me mettrais un tambour. Jingle. Ah oui, il faut qu'on prenne un buzzer, non. J'ai eu un cadeau pour mon anniversaire exceptionnel. Je vous l'apporte la prochaine fois. Tu as des buzzers ? Un buzzer, non. Il est extraordinaire. La table ! Mais laisse-moi, c'est du bois. Elle aime ça. Non, c'est pour les... Alors, je t'explique. Ça vibre et ça va jusque dans les pieds de micro. Et ça s'entend. Ouais. C'est-à-dire que les gens qui vont écouter l'émission jeudi en direct, enfin, vous qui écoutez, là, ils vont vivre intensément. Ils vont devenir sourds, tout simplement. Parce que les gens, déjà, ne nous écoutent pas. Déjà. Ceux qui nous écoutent, c'est ceux qui sont sur la rocade. Tu vois, qui passent par là. D'ailleurs, arrêtez de nous écouter, là. Qu'est-ce que vous faites, les gens ? Vous n'avez rien compris au concept de l'émission. Arrêtez. Et du coup, voilà. Oh, putain ! Jungle Groove ! Non, c'est bon, je change. Donc, les accidents jeudi 12 sur la rocade. Oui. Jeudi 12 septembre qui vont à 18h15 sur la rocade. C'est la faute. C'est la faute à Émilie. C'est ça. Mais j'assume, j'assume, j'assume. Les vibrations de la bande FM. Voilà. L'interdiction du portable dans certains collèges. Ça, c'est cool ou pas cool, d'après vous ? Mais ce n'est pas que ce ne soit pas cool, c'est que c'est utopiste. Moi, je pensais que c'était déjà le cas, en fait. Même nous, qui avons eu un Nokia, peut-être. Génération 88, j'ai eu un Nokia au lycée, on va dire. Je suis désolé, je ne l'avais pas avec moi en cours. Déjà, tu ne pouvais pas te divertir dessus, à part avec un Snake tout pourri. Je l'ai tué, le Snake, d'ailleurs. Je suis champion de Snake. On se faisait tâcler quand le téléphone faisait débitant. En cours, la moindre des choses, c'était de l'éteindre. Moi, je sais que j'ai eu mes premiers téléphones au lycée dans les années 2000. Moi, je n'ai pas eu ce problème. Il n'y avait pas le téléphone à cette époque. Je suis comme Eric. C'est ça. Tu m'étonnes, Eric, je pensais que tu avais 22 ans. À l'heure actuelle, il y a une obligation formelle d'éteindre les téléphones à l'entrée dans le virus, ce qui me paraît évident. Et quand ils ont besoin d'appeler, même pour ma part, maman, j'en sais rien, de manière autonome, ils vont dans le bureau des pions pour pouvoir passer le coup de fil sous pseudo-surveillance, entre guillemets. À l'heure actuelle, ce qu'ils veulent, c'est faire une récupération des téléphones à l'entrée de l'école. C'est là où je dis que c'est utopiste. C'est en test. Je crois que c'est en test dans 200 collèges, un truc du genre. T'imagines la logistique que ça implique ? Ou alors, je confonds avec l'uniforme, parce qu'il y a aussi 200 collèges qui testent l'uniforme aussi. Non, non, ça, c'est à la phase expérimentale. Les élèves de 3e du collège de Lauserte ont déposé leur téléphone en début de journée. Ils ont des petits casiers. Ils ne devraient pas avoir leur téléphone, en fait, tout court. Je veux dire, ils sont dans un cadre qui est fait pour eux, qui est sécuritaire, qui est tout ce que tu veux. S'ils ont un problème, direction le bureau. On appelle les parents de l'établissement, pas du tout de leur portable. Je ne comprends pas pourquoi. Mais parce que tout se gère. Maintenant, ils sortent du bayou. Tiens, papa, tu vas me chercher. Attends, moi, la mienne, elle prend le bus à 7h du matin. Elle est autonome et des fois, elle est empilée avec le conservatoire. On est toujours sur l'agenda de ta fille. Non, non, mais c'est-à-dire que les journées des gosses, moi, je suis contre ça. J'ai tardé le plus possible pour lui en mettre un dans les mains. Mais en tant que parent, quand un gamin, il est en autonomie à 11 ans, à se traverser de montement tout seul, à rester une demi-heure dehors. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Oui, mais en fait, le seul truc, la seule distinction, c'est de laisser son téléphone dans un casier à l'entrée. Là, ils l'éteignent. Ou de leur acheter un Nokia, un truc qui n'est pas un téléphone intelligent. Elle a commencé avec un téléphone pourri. C'est le choix que j'avais fait. Mais à un moment donné, elle ne captait pas. Il aurait fallu que je réinvestisse dans un truc. Et j'ai voulu lui refiler un vieux téléphone. Seulement, il fallait encore appuyer trois fois sur la touche pour écrire des textos. Donc, je dis non, je ne vais peut-être pas lui faire ça. Mais c'est vrai que pour le coup, c'est plus la logistique de récupérer. Tu vois, un buy-up à main, quand on en parlait. Parce qu'on voit à quoi ça ressemble quand même, l'effervescence de ce truc-là. Ils ont déjà des fois du mal à gérer tout ce qui se passe dans l'école. Mais récupérer les téléphones, vérifier qu'il a bien déposé, machin. Mais t'imagines ce que ça implique en termes de logistique ? Et là, ils font grève parce qu'il manque de personnel. Il manque d'enseignants, il manque de pions, il manque de tout. Et on rajoute encore une tâche supplémentaire. Comment ils peuvent mettre ça correctement en place ? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui dans Jungle Groove. Et puis, petite pause musicale, comme vous le savez, pour vous faire respirer. On sait qu'il y en a certains qui en ont marre de nous écouter. D'ailleurs, arrêtez de nous écouter. Il y a Eric, c'est notre auditeur. On vous rappelle qu'Eric est présent. Eric est avec nous au micro. Il nous fera l'info route après. On parle un peu de route après. Il peut te faire un rapport MotoGP aussi. Allez, ça marche. Tout ce qui est moteur, c'est on va attirer une frange d'auditeur qui n'est jamais atteinte jusqu'à présent. C'est bon. J'irai tu pourras râler avec Marques. J'imagine qu'on n'a aucune idée de ce qui va être diffusé. C'est forcément super. Je me suis préparé. Comme je viens d'arriver, je rentre de vacances aujourd'hui. Le lundi 9 septembre. Je regarde l'heure, mais il n'y a pas la date. Tu n'as pas d'enfant, c'est vrai. Oui, pas d'enfant. Je suis intelligent, je réfléchis. Non, je rigole. Je ne sais plus ce que je voulais dire. On se retrouve juste après. J'aimerais bien qu'on parle des routiers, des restaurants routiers, s'il vous plaît. Vas-y, on va faire ça. Merci. Comme ça, Eric, pourra nous en dire un petit mot. JJ 72, un groupe début des années 2000. On est à fond dans le post-rock rock. Le morceau s'appelle Algeria. On écoute ça tout de suite. On se retrouve tout à l'heure dans Jungle. Escaping contamination is a difficult operation. I need some hibernation. Hide me from the evil. Protect me from the vultures. The men and the women drink And make children they need Some hibernation To hide them from the evil. Protect them from the vultures. Guide me through the colors. Spring and night Summer arrives Summer dies Out in the line It's part of time Winter arrives Forever and ever Ever and ever I need this hibernation I need this hibernation To stray with deviation To gather some information Hide me from the evil Protect me from the vultures Guide me through the colors Guide me through the colors String and night Summer arrives Summer arrives Summer dies Out in the line Out in the line Out of sight Winter arrives Forever and ever Ever 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 and ever Sous-titrage ST' 501 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 qui n'ont rien d'historique. Là, c'était plutôt bien fait. Il y avait des mousquetaires. C'est pour ça que dans Montauban, vous avez vu La Fleur de Lis, c'est la Croix-Huguenotte, pour rappeler un peu cette période... Je peux te dire, mes vacances, je ne les passe pas à Montauban. Oui, oui. Heureusement, il y avait des fauconniers, des gens, ils ont fait des trucs avec des oiseaux de proie. Voilà, super. Des lanceurs de drapeaux italiens. C'est des lanceurs de drapeaux italiens. C'est quoi, ça ? Des lanceurs italiennes de drapeaux. C'est des gens qui défilent. Eh bien, podcast, tu vas être obligé de nous mettre une image. Oui, mais pas de problème. Je le fais avec des drapeaux. Tu sais, comme dans les stades de foot. Il les jette en l'air et il les rattrape. C'est marrant, je me suis toujours dit que les mecs qui devaient être derrière ce gros drapeau sur les tribunes ultra, devaient être vénères, les mecs. Ou alors, le concept d'aller voir un match de foot, il a changé. Oui, mais quand tu es avec les ultras, tu t'en fous de voir un drapeau, voir un match. Oui, je me dis ça. Tu chantes, tu gueules, tu crois. Les gros drapeaux, ils sont énormes quand même. C'est énorme drapeau. Il faut faire un 8 avec. J'ai déjà vu un reportage sur ces mecs qui font ça. Il y avait après de la musique style Batoukada médiéval. Des chevaux, des gens qui inspectent des chevaux, des cracheurs de feu. Non, c'était vraiment bien. Des chevaux qui crachaient du chevau. Oh putain. C'est énorme. Non, c'était bien. Des chevaux qui crachaient des chevaux. Je sais que je raconte mal des histoires, mais j'en bats les couilles. Oh non, non. Notez Alexis. L'autre qui s'en fout, ils se sont cassés. Nous, on est resté loin de ça. Non, c'était bien. Franchement, c'était bien. C'est dommage que le dimanche, c'était annulé pour cause de mauvais temps. Parce qu'il a flotté toute l'après-midi. Et par contre, de l'autre côté, Courfoucauld, toujours les manèges. Pareil, ils ont fait la gueule parce que c'était Woodstock. Lina, pour le coup, qui était chez son père. Sa grand-mère lui donne des sous. Tonton lui donne des sous. Tout le monde lui donne des sous. Et puis finalement, il pleuvait. Donc, c'était annulé. Conclusion. C'est bien, j'ai rempli ma tirelière. Tant pis. Yes. J'adore le côté positif du truc. C'est ce qu'on appelle un PEL. Il vaut mieux. Mais j'y ai quand même été. Putain, mais toi, t'as un courage. J'y ai quand même été, mais pas sous la pluie. Jonathan aussi, on l'embrasse, mon collègue. Il a été aussi avec ses enfants. Et franchement, c'est une fête qui rassemble énormément de monde, même par tant de mauvais temps. Dont des forains, notamment. Beaucoup de forains. Beaucoup de forains. Ils font 10 balles sur un manège. Ils vont les rémestir dans le manège du copain parce qu'ils s'éclatent entre eux. Je te jure. C'est un cercle virtueux. C'est super. Ça s'appelle l'autocratie. Non, non, mais sérieux. Il y en a, ils tenaient le truc, le stand de les carabines. Tac, il fait 10 balles. Il va voir son collègue. Il dit, je peux faire un tour de ton manège. Nous, les premiers, quand on fait les brocantes, on se rachète entre nous. C'est vrai. Mais par contre, ils ont prolongé un peu dans la soirée parce que d'habitude, ça finit plutôt le dimanche après-midi. Je crois que c'est 18, 19 heures. Mais ça a duré jusqu'à 22 heures. Je crois 21 heures, 22 heures. Je pense qu'ils ont une petite dérogation pour quand même remplir leur cagnotte. Pour aller jusqu'à 22 heures ? Ouais. C'est la folie. Un dimanche soir. Un dimanche soir. Non, non, mais c'est... Après, voilà, c'est... J'admire à la fois... Je suis vraiment admiratif de leur mode de vie aux forains. Big up à tous les forains qui nous écoutent. Voilà. C'est vraiment... Et puis, tu vois que c'est une grande famille. Ces dernières années, je pense que pour beaucoup de personnes qui travaillent dans tout ce qui est festif, depuis le confinement, ces trucs-là, le seuil de rentabilité n'est pas le même. Je pense que ça ne doit pas être si simple que ça. D'ailleurs, moi, j'ai plus de compassion pour eux. Après, moi, je ne fréquente pas ça. Plus il y a le monde, moins tu me vois, généralement. Mais c'est vrai que je peux... Ce n'est pas marrant. Il y en a plein. Moi, je les ai vus, même les fêtes de village. Il n'y avait pas un rat. Les mecs, ils ne sont pas rentabilisés de leur déplacement. C'est incroyable. Mais oui, mais là, c'est leur vie. C'est leur côté. Oui, oui. Et puis, c'est vrai qu'ils se font de tricards un peu de partout. De moins en moins, les gens les appellent pour les fêtes votives. On repart sur des trucs traditionnels. Du coup, mais les manèges un peu de côté. Pourtant, les manèges, les gamins... Tous les gamins... Il y a dû apprendre, il y a dû avancer. Oui, mais c'est un budget aujourd'hui aussi. Ah, putain de Dieu, oui ! C'est une ruine pour les parents. T'es fou, toi. Cinq balles ! Sauf si tu vis seul. Oui. Attends, tira la carabine. Trois plombs, cinq balles. Bam ! Ah oui, mais il y a... Alors ça... Alors qu'on adore ça, en plus, tira la carabine. Mais oui, c'est le principe même. En même temps, tu sais que tu vas y aller par pour rentabiliser ce que tu vas investir. J'exagère un peu. Petite blagounette. Les forains, si vous m'écoutez, venez pas me casser la gueule après. Cinq balles la barbe à papa, cinq balles pour trois plombs on tire la carabine. Après, t'as cinq balles le manège. À ce compte-là, tu vas à Nima Park. C'est l'inflation, ça. C'est l'Ukraine. Faut pas chercher. Et je dis une connerie, c'est six balles pour tirer trois plombs. Ouais, ouais, ouais. Non, non, c'est un peu rush. Surtout que la boîte de plombs... Et tu pourrais pas payer trois plombs pour tirer six balles ? Ouais, ouais, ouais. À voir si c'est possible. Juste pour vous dire, chers amis forains francophones, que quand vous bossez en Espagne, c'est moitié prix. Parce que je fais des fêtes foraines en Espagne aussi. C'est quand même beaucoup moins cher en Espagne. Donc je me casse en Espagne. Allez, pamos à l'Espagne, adios. T'as deux gosses, tu sais que ta soirée va te coûter 100 balles. Tu sais que l'annonce que tu viens de faire, tout le monde t'a entendu, il y a embouteillage là actuellement sur l'autoroute en direction de l'Espagne. Comme ça, on ramasse les clopes au passage, on rentabilise les hantos. C'est Malcolm X le mec, il a une orage, je te jure, c'est énorme. Non mais cassez-nous en Espagne. Comme ça, l'autoroute de Narbonne sera encore plus sursagée que d'habitude, c'est ta faute. Tu connais cette anecdote d'Orson Welles qui lisait La Guerre des Mondes à la radio ? Vous la connaissez ? Non. Il y en a plusieurs. Il lisait La Guerre des Mondes en 1900, Orson Welles, 30, 20, 30, un truc comme ça. Désolé. Ouais, l'année où il a... Il lit La Guerre des Mondes et puis tout le monde l'a cru, tout le monde a cru que c'était vrai en fait. Et tout le monde s'est barré, tout le monde a pris invasion d'extraterrestres, bam, bam, embouteillage partout aux Etats-Unis, enfin là où il diffusait... C'était dans les années 50 je pense. 50 tu penses ? Ouais, ouais. C'est ce qui a lancé justement le concept d'ufologie mais à vérifier. Ok, on vérifiera. On vérifiera. Pour la prochaine fois, on va faire de la documentation sur Orson Welles. On n'est pas sûrs sur les dates dans notre émission Jungle Groove mais on vous le dit quand même. C'est le deuxième slogan de l'émission. On est au cube et qu'on ne prépare rien de toute façon. On n'est pas sûrs mais on s'en fout. Yes. Petite pause musicale. Ah oui, grave. Avant la dernière partie. Ouais, petit plaisir coupable. Vous savez, ces morceaux ringards qu'on aime un petit peu dans la vie. C'est un morceau que je vais vous passer. Ça s'appelle California. Déjà le titre en dit long. Et le titre, le morceau, le morceau. Un, deux, trois. Pas le titre, pas le morceau, le groupe. Fantôme Planète. On écoute ça, c'est juste un délire. Vous pouvez l'écouter sur la playlist Nostalgia entre midi et 13h tous les week-ends. Voilà, samedi et dimanche. C'est une playlist qu'on adore aussi et que vous, vous adorez aussi. Vous la vénérez. Yes. On se retrouve dans 3 minutes 30. 3 minutes 30. Exactement. We've been on the run driving in the sun Picking up for number one California Here we come Right back where we started from Well hustlers Grab your guns Your shadow is a ton Driving down the 101 California Here we come Right back where we started from California California Here we come On the stereo Listen as we go Nothing's gonna stop me now California Here we come Right back Where we started from A pedal to the floor Thinking of the war Gotta get us to the show California Here we come Right back California 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 Here we come Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il n'a rien dit de tout ce qu'il avait programmé, c'est maintenant c'est Alexis dans la troisième partie de Jungle Groove, après ce morceau exceptionnel California de Phantom Planet. Petit plaisir coupable, vous savez, ces morceaux un peu nuls, un peu puérils, mais qu'on aime quand même. On a adoré. C'est pour ça que t'as failli nous faire un lapsus et que t'as failli dire fantasme au lieu de... De fantômes ? Oui, c'est ça. J'ai un petit fantasme avec les fantômes. Je l'ai vu sur le coin de Paris. On peut en parler si vous voulez. Vous allez voir, c'est super chiant. Oui, j'ai découvert JDJ. Oh, JDJ. Le journal du jour. Le journal du jour. Oui, le journal du jour. C'est un journal local, donc Tarn-et-Garonnet, qui est sur Internet et qui traite des actualités assez différentes de ce que peuvent traiter les quotidiens dont on a l'habitude. Du style. La dépêche, le petit journal. Non, mais du style. Du style comme nous, mais plus structuré, quoi. Non, oui. Quel type d'informations, par exemple ? Je vous invite à aller boire, regardez. C'est super bien préparé, ça, Alexis. Non, mais des informations un peu plus locales. Les fêtes des villages. Ok, ok. Oui, on est plus dans l'actualité locale, quoi. C'est une jeune femme et son mari qui ne sont pas journalistes à la base, qui sont graphistes publicitaires, sites Internet, enfin tout dans la web. Et la fille a été journaliste indépendante pour un journal local. Et voilà, ça ne s'est pas fini parfaitement bien, apparemment. Mais elle a dit, j'adore ça, parce que j'ai mis le doigt dans l'engrenage et j'adore le journalisme. J'adore me rendre sur place, interviewer les gens, faire des articles, écrire. Et donc, elle a monté son journal sur Internet. Le JDJ. Le JDJ. Je vous invite à aller voir. Il n'y a pas de version papier, donc. Il n'y a pas de version papier, parce que forcément, j'imagine qu'elle est à perte et qu'elle ne vit pas de son nom. C'est loin, ça, en plus. Oui. On salue tous les gens de perte. Voilà. Et pas la vase, bien sûr. Et pas la vase. Et pas la vase, c'est Flo, bien sûr. Et non, non, je l'ai rencontré par téléphone le jour où, avec mes potes, on a fait une fresque à Golfech et elle a pris contact avec moi et on a fait une interview. Et c'est la première fois que des journalistes de presse locale ont traité un sujet vraiment en s'intéressant au fond et à la forme. Les deux. Et c'est écrit sans faute d'orthographe. Ouais. Alors ça, c'est magique. Quand tu as le nombre de coquilles que tu as dans la presse globale. Après, il y a tellement de caractères. Et les articles avec du faux contenu aussi. Moi, je les comprends. Il y a tellement de mots. Tu dois faire une petite erreur quelque part, de temps en temps. C'est ça. Je les invite à utiliser le truc de YouTube dont je vous parlais en deuxième partie d'émission. C'est très pratique. Travillateur sous-titres. On passe tous à l'IA. On a un peu l'idée de... Enfin, on a tous appuyé sur sous-titres, des fois sur des vidéos où ils ne proposent pas le sous-titre automatiquement. C'est un peu foireux quand même. Ouais. Sauf en anglais. En anglais, ils se démergent super bien. Pour avoir un niveau quasi bilingue, le nombre de fois où j'ai les oreilles qui... Je suis là, je regarde des trucs en sous-titré et malheureusement, pour ceux qui veulent écouter du VO et lire... Non, c'est un peu compliqué. Non, non, il y a des gros problèmes de traduction, des établissements... Je trouve qu'ils le font mieux en anglais qu'en français. Ouais. Ouais, oui, oui, oui. D'ailleurs, il y a beaucoup de... Après, si vous voulez qu'on débattre de ça, il n'y a pas de souci. Non. On peut se lancer des vidéos YouTube. Non ! Non ! La table d'Ini ! Mais oui, c'est pas mon buzzer. Je ramène mon buzzer la prochaine fois. Prends-nous. Mais non, non, très sincèrement, je trouvais la démarche de monter un petit organe de presse. Je suis d'accord. Donc, c'est pour ça que j'en fais la promo, parce que c'est indépendant. C'est faux ? Moi, tout ce qui est médias, ça me saoule. Et voilà. Je travaille dans une radio, c'était la blague. Je ne peux plus rigoler. Cette émission est partie en couille à la première minute. C'était la première émission, je pense. Je n'étais pas encore là. C'est vrai, c'est vrai. C'est le principe de l'émission. C'est le principe de l'émission. Ça monte en flèche. Voilà, c'est ça. Dans la connerie et dans la débandade. Tout à fait. On parlait pendant l'an qu'on écoutait Californian Dreaming, de Mamad et de Papad. Un vrai bon morceau au passage. Merci, Eric. Des musées qu'on avait dans la région Occitanie. Émilie nous parlait du musée Champollion à Fijac. Un super découverte. Alors, qu'est-ce que le musée Champollion à Fijac ? Qui est Champollion ? Qui est Champollion ? Non, le musée, qu'est-ce qu'il propose ? C'est le mec qui a découvert la pierre de rosette. C'est une pierre pour découper la rosette dans les restaurants routiers. On va savoir qu'ils étaient deux dans les restaurants routiers. Tout est lié, en fait. Elle était bien préparée, cette émission. Il y a un petit bistrot juste en face qui est bien sympa, d'ailleurs, aussi. Non, oui, mais à la base, c'est les frères Champollion. Voilà, parce qu'ils étaient originaires. Ils sont retournés, ils ont fini sur Fijac. Mais là, il y a deux frères. Il n'y en a pas qu'un seul, en fait. Non, mais en bas, tu as vraiment tout le côté Égypte, justement. Tu as même une momie. Et puis, tu vas remonter dans les étages. C'est vachement bien structuré. Ah, mais j'ai dit sur l'enturel, en fait. Non, mais même pas. Tu as vraiment juste le côté Égypte antique, plus au rez-de-chaussée. Mais après, tu as aussi toute la naissance de l'écriture. Donc, ça va être assez vaste. Ce n'est pas focalisé sur l'Égypte. Tu as la Chine, tu as tout. Oui, parce qu'on rappelle que les jésipiens étaient sous Fijac à l'époque. Voilà, c'est ça. Donc, vous pouvez toujours les retrouver en dessous au musée Champollion. C'est tout à fait local. Des vestiges qui ont été mis à jour il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs. Non, mais c'est bien fait. Malheureusement, les gosses, ils n'apprennent pas l'histoire. Malheureusement, c'est survolé. Et là, c'est hyper intéressant. Et il faut le voir. On redécouvre. On redécouvre des choses qu'on n'a pas apprises. Et moi, j'ai adoré. C'est la minute éducative de Jungle Groove. La pierre de Rosette. La pierre de Rosette. Pour que les gens qui nous écoutent, enfin, Champollion, ça ne leur parle pas. La pierre de Rosette, c'est juste Champollion qui a découvert une pierre traduite du... Enfin, pas traduite. Avec deux langages différents. Ce qui lui a permis, justement, de faire une description. Ce qui nous permet encore, aujourd'hui, de traduire des... Les textes. Ce qui nous a permis de traduire plein de langues. Les hiéroglyphes. Les hiéroglyphes. Les hiéroglyphes. Voilà, qui ont permis la traduction. Il a bossé les trois quarts de sa vie pour réussir à déchiffrer les hiéroglyphes. On était quand même très loin de là. C'est comme toutes les... Voilà, les langues originales, les premières écritures. Et il a fallu avoir plein de petits morceaux et des corrélations pour pouvoir traduire tout ça. Ça a été le sujet d'une vie, en ce qui le concerne. Mais c'est vrai que là, justement, ce n'est pas focalisé sur que Champollion ou que l'Égypte. C'est qu'après, il y a tout le tour de la naissance de l'écriture qui gravite autour. Nous, on est à l'ère, quand même, où ça part en couille à l'envers. On est bien d'accord ? Les couilles à l'air. Les couilles à l'envers. Mais non, c'est vrai qu'on est en antipode. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train d'essayer de simplifier les langues, on perd en vocabulaire et ce qui s'ensuit. Et là, on retourne justement à la naissance de l'expression écrite. D'ailleurs, la langue française, comme beaucoup d'autres, énormément, toutes, d'ailleurs, vont disparaître. Ça va disparaître. On ne va faire que du langage. On n'a plus le même langage. Si on va dans 500 ans dans le futur, peut-être que tu ne pourras pas communiquer avec les gens en parlant français, par exemple. Mais non. Si, si, c'est vrai. Parce que tu enlèves des mots. Chaque année, déjà, on enlève des mots du dictionnaire. On en rajoute. Et puis, ça évolue comme ça. Il y a du métissage aussi linguiste. C'est sûrement une langue morte. C'est ça, bien sûr. On va finir en langue morte, voilà. On sera étudié à l'école. Oui, mais moi-même, je serai étudié à l'école. Ça, on n'en doute pas. Tu leur laisseras ton t-shirt avec les trous, quand même. Parce que ça sera les indices sur la personnalité. Les trous de boules de pétanque, on le rappelle. C'est pour les gens qui nous suivent. Parce que c'est une émission très personnelle, oui. T'as légué ton corps à la science. Comment tu sais ? Parce que tu viens de le dire. Ça joue à ton cœur. Non, je n'ai pas légué. Pourquoi j'ai dit ? Eh bien, t'as dit que tu serais étudié dans les... Ah, oui. Non, mais ça, c'est pour autre chose. Parce que je compte faire quelque chose de grandiose dans ma vie. C'est pas encore arrivé. T'as des projets ? Oui, j'ai des projets. Tu peux en parler à la région. J'ai des projets, oui. La fusion nucléaire. La fusion ou la fission. On a déjà fait ça, il y a trois émissions. J'ai arrêté l'école à 16 ans. Mais voilà, je pense que je peux me démerder. Je peux dire certainement que je plaisante. Effectivement, je ne sais pas si vous êtes au courant. Parce que c'est un sujet qui est tombé il n'y a pas très longtemps dans des conversations. Avec des amis qui sont pompiers, entre autres. Justement, nous, en tant que motards, l'idée, c'était de savoir les cartes de groupe sanguin. Savoir si on est donneur ou pas. Initialement, quand tu voulais faire don de tes organes ou de ton corps à la science, tu devais faire une demande et t'inscrire. Oui, t'es donneur d'organes. À l'heure actuelle, c'est l'inverse. C'est-à-dire que maintenant, tu es un donneur obligatoire. Et si tu ne veux pas donner, il faut justement le signaler. C'est une très bonne solution. Mais le problème, c'est que la plupart des gens ne le savent pas non plus. Tu vois, c'est important. Eh bien, heureusement qu'on est là. Voilà. Il faut bien au moins s'arrêter quelque chose. C'est de l'info, bordel. Voilà. Sachez que... Vous ne le saviez pas, vous êtes donneur d'organes. Voilà, automatique. Voilà, vous ne voulez pas. Eh bien... Putain, ça me plaît pas. C'est que la dernière, j'ai acheté... Mon boucher, il me dit, ouais, j'ai des rognons. Et moi, comme un con, je dis, ouais, j'adore ça. J'ai tellement envie de taper sur le... Ok, non, parce que c'était bon, il me dit, c'est des rognons de vous. Si vous ne voulez pas être donneur d'organes, vous allez finir en boucherie. Voilà, c'est ça, exactement. Ah, j'adore les rognons. Non, moi, je trouve que c'est une énorme idée. C'est super bien. Mais il faut, ouais. Ceux qui... Non, il faut savoir. Ouais, c'est à savoir. C'est à savoir. Je respecte tous les choix, mais quand même, aujourd'hui, c'est important. Voilà, moi, je préfère donner mes organes à mon boucher qu'à des étudiants en médecine. Je salue ma petite nièce qui est en cinquième année de médecine. Le médico-légal, à un moment, il y a eu le scandale des... Je crois que c'était à Toulouse ou à Paris, je ne sais plus. Ils avaient tellement de corps au médico-légal, justement, pour les étudiants, que ça pourrissait. C'était le truc... Voilà, tout le monde a fini à la poubelle, quoi. Et on sait bien, le corps se congèle très mal. Voilà, c'était une petite info. Ça, ce n'est pas ce qui pleut, aujourd'hui. C'était l'info, c'est réel killer. Voilà, sachez-le. Le corps congèle très mal. Oui. Voilà. Non, mais ouais. Bref. Et du coup, vous êtes donneur. Tout le monde est donneur, ici. Non, mais tout le monde est donneur, maintenant. Tout le monde. Ah non, moi, j'ai dit que non. Moi, je ne donne que mes reins. Ah oui, mais alors ça, il faut que tu le... J'ai stipulé. J'ai stipulé. Non, mais... Alors moi, je suis donneur, mais... Je ne donne que mes rognons. Ouais. Voilà. Je suis donneur, mais je n'ai pas une santé de fer. Donc, je déconseille à quiconque de prendre mes organes, tout simplement. Oui, mais voilà. En fait, c'est ça. Je plaisante. Les connexions neuronales se font lentement chez moi. C'est arborescence. Mais c'est justement être donneur d'organes et donner son corps à la science. Est-ce que c'est la même chose ? Parce que je parlais du truc qui avait eu lieu dans, je ne sais plus quel, un truc médico-légal, là, où des corps en pagaille avaient pourri parce qu'il y avait eu un problème de réfrigération, mais il me semble que... Mais est-ce que quand tu es donneur d'organes, tu donnes ton corps à la science pour le médico-légal ? Non, ce n'est pas la même chose. Quand tu veux donner ton corps, il me semble, tu vois, je te confirmerai les informations que tu n'as pas dit. Je l'ai encore fait hier, donner mon corps. Non, mais quand tu veux... Tu sais, quand c'est un corps en termes d'études, comme par rapport pour les étudiants en médecine et tout, c'est une démarche qui est différente. D'accord. C'est parce que là, et pour un peu, c'est limite, toi, tu payes pour pouvoir rentrer dans le schéma parce que la conservation du corps et tout ce qui s'ensuit est à la charge du donneur. Voilà. Un truc dans ce goût-là, ouais. On invite les auditeurs à se renseigner par eux-mêmes parce que nous, on va clore ce sujet. J'ai envie de dire... On peut arrêter de parler de mort. Peut-être que si tu es donneur d'organes, de surcroît, tu donnes ton corps à la science puisque peut-être que des mecs vont greffer des organes, les tiens, devant des étudiants, par exemple. Oui. Et ce serait un petit peu donner son corps à la science. Oui. Pour moi, ça se rejoint. Oui, mais il y a vraiment... Ce que je dis, c'est vraiment deux démarches distinctes. Ce n'est pas la même chose exactement parce que ce n'est pas le même cadre. J'essaie de faire trouver une sorte de corrélation entre donneur d'organes et... Non, donc, si il donne ses rognons, ça suffira pour aujourd'hui. Et promotion sur les rognons chez Jaco Boucherie. Les rognons de Blondinet. Ah non, mais mon boucher est excellent. High level. Ton boucher est excellent. Il a des bons organes. Il a des bons rognons. On rigole bien. Est-ce qu'il est donneur d'organes ? Oui, forcément. Et combien ça coûte, ça ? Et combien ça consomme ? Ça consomme que moyen, ça ? Mais ce n'est pas cher. Ce n'est pas cher. Boucherie du Pontvieux, à Ville Bourbon. Je le recommande. Non, c'est un peu plus cher que si tu vas au champ Leclerc et tout. Il faut un site étroit et intermarché. Oui, mais ça ne vient pas de l'Allemagne peut-être. Mais la viande est vraiment d'excellente qualité. Pourquoi ils en demandent ? C'est parce que tous les gens vont en zone commerciale. Voilà, c'est pour ça. Aller chez votre boucher, vous allez voir, ça va devenir moins cher. Oui, oui, oui. J'en suis sûr. En tout cas, à un moment donné, il va falloir... Parce que je suis économiste. J'ai fait des études. Non, ce n'est pas vrai. Tu n'es pas végétarien, toi ? Non, et puis j'aime l'argent. Je ne sais pas, ça n'a rien à voir avec... Il est économe, pas économiste. Je ne suis pas végétarien, mais j'essaye de moins manger de viande, de plus en plus. Tu achètes ta viande en supermarché ? Non, en boucher ou alors des petites épiceries aussi. J'ai une épicerie à peine, sachez-le. Oui, on a une épicerie. Mais non. Un poste et tout, un office de tourisme. Mais non, un restaurant, une église. Tu n'aurais pas des touristes, tu n'aurais pas tout ça. Exactement. Et donc, notre épicière vend de la très bonne viande qui vient à 2 km. Et j'ai des amis qui font de la génisse. Une variété de vaches. Ça, c'est assez rare. Pas très grasse. Ce n'est pas des grosses entrecôtes pleines de gras, mais c'est très bonne viande. Et puis, ça vient à 2 km de chez moi. Et on prend des colis. Et tu ne choisis pas ce que tu prends. 10 kg. C'est 6 kg de colis. Tu as 6 ou 10 kg. Exactement. Même ici, quand tu vois le carré tout, même la viande, la différence de prix, elle est vraiment infinitésimale par rapport au supermarché. Vous allez au carré tout ? Moi, je vais beaucoup au carré tout parce qu'on est entouré. On en a 3 à proximité. Donc, c'est quand même assez facile de s'arrêter. Et ça reste de la viande locale. Moi, j'avais comparé par exemple au prix au kilo. On est à 30 centimes près, le même prix que Leclerc, on va dire, en gros, ou d'autres supermarchés. Comment tu sais ? Est-ce que tu es allé à Leclerc acheter des viande ? Non, parce que j'ai une putain de mémoire des prix. Non, mais j'ai juste ce truc photographique, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, en tout cas, l'idée, c'est que c'est le cochon. Il naît à Cossade, il est abattu à Cossade, il est transformé à Cossade. Il vient jusqu'à Montauban faire de la conversation. La qualité de la viande, elle s'en ressent. Tu ne peux rien faire. Mais pour le même prix, en fait. Ils viennent de chez Coste. Boucher à Coste à Cossade. On les salue. Alors là, l'Arcom peut nous tomber dessus pour faire de la pub. C'est vrai ? Oui, oui, oui. Non, mais en fait. Tant qu'on ne dit pas de prix, ça va. Ah oui, d'accord. Là, c'est un peu limite, quand même. Poste, c'est la poste à Cossade. Désolé, l'Arcom. On sponsorise la consommation locale. Oui, ah ben, c'est... Parce qu'on est... Ce n'est pas de la pub. On entretient quand même. On ne dit pas que c'est plus ou moins cher chez l'un ou chez l'autre. Donc du coup, normalement, c'est bon. Voilà, je ne connais pas la règle exacte. Il faut juste consommer intelligemment pour pouvoir aussi conserver ce pays de cocagne qu'on a, la chance qu'on a. Tu l'as dit, on est des privilégiés. Tout à fait. Il faut privilégier aussi nos artisans, quoi. Mais bien sûr, c'est justement pour un rapport avec la grève des anciens. Il y a les agriculteurs qui commencent à être pas contents. Ils n'ont pas eu satisfaction trop de ce qui leur avait été promis en juin. Et la Confédération Rurale, je crois que ça s'appelle comme ça, la CR, machin, qui disait que, voilà, ils attendaient de voir le nouveau ministre de l'Agriculture pour savoir si ils allaient. Ah oui, on n'en a pas encore aussi, c'est pareil. Barnier, il a été ministre de l'Agriculture. Oui, il y a quand même une question que je me pose par rapport à tout ça. Parce que ça fait quand même quelques années. Tous les milieux confondus, le médical, l'éducation nationale, les agriculteurs et d'autres, on a de la grève en continu, y compris la SNCF. Enfin, c'est encore une autre histoire. Ça, c'est les causes. Oui, c'est les causes, c'est ça. C'est culturel. Mais j'allais dire, de manière générale, malheureusement, ces grèves, elles impliquent beaucoup le consommateur et le citoyen. Par contre, il n'y a quasiment aucun retour positif qui en découle. Donc, est-ce que ça vaut encore la peine de s'exprimer de cette manière-là ou de faire barrage ou de bloquer de cette manière-là ? Moi, c'est une question que je me pose parce que la grève est un droit. Mais force est d'admettre quand même que ces dernières années, que ça n'amène rien de... Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça vous ramène tout le temps ? Est-ce que la grève, ça marche ? Non. La rue, elle a déjà changé des choses, non ? Non. Le CPE, tiens. Non. Contrat précaire, là. Oui, oui, oui. En début des années 2000. Oui, mais c'était Hollande. C'était le début. Non. Non, c'était avant Sarkozy. Un chouïa avant Sarkozy. C'est quand la grève ? Il était ministre du Travail ou de l'Intérieur à ce moment-là. Oui, oui, mais depuis 2017, en Macronie, je veux dire, aucune grève générale sur des questions nationales n'a porté ses fruits. À ma connaissance. Je dis peut-être une connerie. Après, des grèves dans une entreprise pour avoir des équipements de sécurité ou des trucs comme ça, forcément, oui. Mais au niveau national... On ne sait pas. Mais c'est bien. Restons dans le temps. La question sur les régions parisiennes, elles ont juste amené à débloquer un budget pour de l'armement civil quand même. C'est la seule chose qui a découlé des grèves. Oui, tu as des sources pour ça, Annie. On ne dit pas n'importe quoi comme ça. Non, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est ça. Le problème, il est là. C'est que moi, je ne vois pas de réponse. Je ne vois pas de réponse. Par contre, le quotidien, l'usager, l'étudiant. Tu vois, on en parle. Il y a des grèves. OK, mais c'est les gosses qui trempent majoritairement. Les parents aussi. Parce que tu fais quoi quand tu as un gamin que tu dois garder la maison ? D'ailleurs, un big up à tous les étudiants qui nous écoutent. C'est ça, mais bien sûr. Non, en fait, va en cours. Heureusement, on a le CNED. Mais non, mais c'est ça. L'idée, elle est là. Est-ce que ça vaut encore la peine de s'exprimer sous cette forme-là ? Moi, je vais valoriser peut-être du journalisme indirect, comme tu parlais justement de journal indépendant. Oui, maintenant, est-ce qu'il n'y a pas l'information qui doit circuler ? Est-ce qu'on ne doit pas juste se mettre d'accord entre nous ? Moi, je dis la grève, il faut la faire à poil maintenant. Tous à poil. Moi, je suis assez d'accord avec toi. On se passe à poil et on voit ce que ça donne. Dès qu'il y a à poil, de toute façon, j'ai validé. Mais ça fait 15 ans que j'ai cette idée. Personne ne veut me suivre. Moi, je suis tout seul dans la rue à poil, là, comme ça. Oui, mais ça, c'est parce que tu fais trop de blagues. Grève de vêtements. Grève de vêtements. Oui, mais déjà, t'as les trous, toi. Je dois vous dire que pendant les vacances, j'ai moins fait de blagues, à part pendant que j'exerçais mon métier de blagueursofteur entre Saint-Antoine et Quinzal à l'année prochaine. Quand tu ne fais pas des ricochets sur les gens. Eh bien non, je n'ai pas fait. Donc là, je suis content de reprendre cette émission pour essayer de faire des blagues. Bien sûr, une sur dix doit être marrante, mais ça me suffit. Ah, qu'est-ce qu'on essaierait au fond de cette boîte ? C'est n'importe quoi de cette émission. Non, mais c'est passionnant. Ah, la grève. Un petit truc sur la grève. J'ai écouté un type qui voyageait en Allemagne en train et qui disait qu'il fallait qu'on arrête de se plaindre, apparemment. Parce que c'est une galère là-bas, c'est encore plus galère. Il était là, mais maintenant, plus jamais je gueule contre la SNCF. C'est vraiment les meilleurs. Il n'y a pas de réseau ferroviaire équivalent en Europe. Mais franchement, big up à eux. Il avait tendance à gueuler contre la SNCF. J'ai fait cette expérience incroyable de prendre le train en Californie. Personne ne prend le train en Californie. Ah bah, bravo. Personne ne prend le train en Californie. Il n'y a que moi qui ai trouvé le moyen de prendre le train entre San Diego et Los Angeles. Écoute, j'ai été subjugué. Il n'y avait pas beaucoup de monde, c'était agréable. Je te parle de ça, c'était il y a presque 20 ans. Mais on est au niveau de ce qu'on est nous aujourd'hui quand même. Ah ouais ? Il faut le dire. En termes de cohérence, d'organisation, de délai, de tout ce que tu veux. Ça fonctionne hyper bien. C'est hyper propre, hyper confort. Oui, puisqu'il n'y a personne qui prend le train. Mais c'est ça qui est bon. De toute façon, dès qu'il y a du monde, je ne suis pas là. S'il n'y a personne, je suis ravie. Priorité au direct ? Priorité au direct. J'ai un message de Jonathan, à qui j'ai envoyé la photo de l'ongle sur le cendrier. Si vous arrivez, on a trouvé un ongle sur le cendrier de Radio Asso, un faux ongle, rose, noir, blanc, avec un petit diamant. Ce n'est pas banal. C'est Jonathan qui a trouvé, à peu près là où on se garde, sur le parking de Radio Asso. Comme on accueille beaucoup de jeunes, je me dis peut-être qu'il y a une jeune qui a perdu un faux ongle, quelque part. Je pense que ça doit être ça. Le faux ongle a été retrouvé. Ne vous inquiétez pas, l'affaire du faux ongle est réglée. Vous pouvez vous coucher sur vos deux oreilles. Pas totalement résolu, on ne sait toujours pas qui. Pas sur tous ses ongles. Je pense que c'est une participante d'atelier. Une jeune, je ne vois pas de personne de plus de 20 ans. Il n'y a pas eu de dépôt de plainte, non ? Non, non, non. Bon allez, je crois que c'est la fin des blagues, c'est la fin de cette émission. Un petit dernier mot. Moi, je n'avais pas de dernier mot. Enfin, si, le dernier mot, c'était bonjour, mais c'était le premier. Non, merci pour cette rentrée. Merci beaucoup, Émilie. Avec plaisir, merci à vous aussi. Merci Eric, avec plaisir. Puis on se recroise sur les routes. On se recroise. Au chaudron. On se recroise au chaudron. On les embrasse, d'ailleurs, c'était super. On pourrait les rappeler pour réserver une table, non ? Là, on m'aurait fait. Ah, d'accord, je veux bien vous parler au téléphone. Ça va très bien pour nous, mais combien ? Je crois la part que tu nous l'as fait, ça va. Après, c'est vrai que tu n'as pas précisé qu'elle était à la radio. Allez, c'est vrai, on va peut-être. Parce que le fait peut-être de faire la pub, peut-être qu'elle aurait réagi. Ah, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je vous réessaye ? On t'arrête les gens. Franchement, ne me tente pas, je suis chaud. Je suis chaud. Allez, on va essayer la semaine prochaine. Merci Alexis. Merci beaucoup. Neuvième épisode de Jungle Groove, la dixième pour la semaine prochaine. Je ne serai pas là. Il y en a qui, oui. Ok, il y en a qui, oui. Il y en a qui, oui. Il y en a qui, oui. Eh bien, rigole bien alors. Oui. Et merci à tous et à tous de nous avoir écoutés, même si ce n'est pas le but de cette émission. Voilà. Des sujets vagues, flous, c'est aussi le principe. C'est ce qu'on vient de vous proposer pendant presque une heure et quart. Ça, on pourrit l'information. On pourrit l'information. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous avez rien à dire. Et à nous pourrir nous-mêmes. Ah bah oui. C'est sympa ça. Par contre, si vous avez des trucs à dire, allez ailleurs. Barrez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada